Le monde fait face à des maladies transmissibles, émergentes, souvent graves. D'ailleurs, ces maladies nouvelles, émergentes, comme vous venez de citer, et bon, là, quand on a vu le sponsorisant, constituent la preuve principale menace à la sécurité sanitaire internationale. Alors, dans ce cadre-là, l'Algérie, avec toutes les expériences que nous avons, nous avons décidé de faire que notre système de santé n'attente pas que le phénomène s'installe. On est dans l'anticipation. On s'inscrit dans l'anticipation. Je crois que c'est une réforme fondamentale de notre système de santé par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui est fait, justement, par rapport à ce système de santé ? C'est mettre en place, sur la base des expériences que nous avons, elles sont riches, sur la base du potentiel qui existe, et il est important. À la fois en termes de services, en termes de laboratoires, en termes de réseaux de surveillance, mettre un dispositif qui nous permette de nous préparer, et nous nous préparons en détenant les stocks de sécurité, des moyens de protection, des moyens de laboratoire, et des moyens médicamenteux, en préparant nos services qui ont été déjà identifiés pour l'isolement des maladies, et vous savez qu'à travers tout le territoire, nous avons des services d'isolement, pour lesquels, cette année, vis-à-vis de la menace à Ebola, nous avons ajouté ce qu'on appelle des centres d'ex-hôpitaux de référence de prise en charge. Ce dispositif de préparation par le stock de sécurité, par l'identification et la mobilisation des structures de la guerre, nous permettra, effectivement, avec le laboratoire, les laboratoires de référence de l'instupasteur, qui dispusent d'un laboratoire de germes hautement pathogènes, de pouvoir, effectivement, nous préparer à ces menaces qui reviendront à tout moment. Merci. Merci.